Salut les filles et les garçons, je me suis dit que j'allais, comme je suis en train de me maquiller, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je maquille mes sourcils au quotidien de façon ultra simple. Je me maquille toujours les sourcils de façon ultra simple, j'utilise toujours un seul produit. Il faut dire que j'ai des sourcils relativement fournis à la base, donc je n'ai pas besoin de faire des milliards de trucs avec des poudres, des crèmes, des machins, des trucs. Mais vous montrer la différence que ça fait. Alors, déjà au départ, je commence par les brosser avec une brosse vachement dure. Je ne sais plus d'où elle vient celle-ci, mais on en trouve dans tous les drugstores. Il faut arrêter de regarder des vidéos américaines, ma vieille. Donc enfin j'ai monoprix partout. Je commence par les brosser parce que dedans il y a du produit solaire, ça fait des miettes. Vous voyez il y a plein de miettes, c'est absolument répugnant. Et alors quand je retrouve des miettes dans mes sourcils au cours de la journée, je me dis mais à faute professionnelle quoi. C'est tellement ignoble, 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 ignoble. Mais dans les cheveux aussi ça me dégoûte. Et d'ailleurs là, j'ai des miettes de sourcils qui ont volé dans mes cheveux. C'est épouvantable. Et donc j'essuie aussi avec mon gant de toilette parce que ça aide. J'essuie ma brosse dedans régulièrement. Déjà ça, au moins qu'il soit propre quoi. Très important. Oui je fais l'autre en direct, ça va prendre un peu plus de temps mais... Je les ai fait pas mal repousser les miens. Ils étaient trop fins et trop écartés. Et du coup, ils sont plus... Je vais vous montrer en même temps les règles d'or de la forme des sourcils. Enfin de la taille des sourcils. Donc là c'est un peu rouge mais ça va passer. Vous inquiétez pas. Les règles d'or c'est pointe du nez. Alors pas pointe de la narine parce que sinon ça fait un truc comme ça. Pointe du nez, coin de l'œil, coin interne du sourcil. Voyez ? Toc. Pour l'arche, c'est coin du nez, pupille quand vous regardez droit devant vous. Toc. Moi mon arc, il est déjà... Enfin voilà, j'en ai un, il est déjà au bon endroit. C'est bon, ça c'est pour si jamais vous retravaillez vraiment la forme. Et pointe externe, tac. Voilà. Voyez ? Sachant que mon sourcil gauche, il est trop court. Voyez ? La pointe externe n'arrive pas tout à fait au bon niveau. Donc je rallonge... Non c'est le droit qui est trop... Je sais plus. Non c'est le droit qui est trop court pourtant. Pourtant il a l'air, là, d'être à la bonne time. Enfin, croyez-moi sur parole, le droit est trop court. Ensuite, je prends un Browiz Anastasia. Celui-là c'est le... Ah non, c'est le granit, je voulais le... Je voulais le Ash Brown. Medium Ash, pardon. Medium Ash, qui est donc un... Qui est donc un brun... Un brun froid. Il a l'air foncé comme ça. Oui, il est un peu foncé, c'est vrai. On dit normalement, pour... Quand on est brune, il faut prendre un ou deux tons en dessous de sa couleur naturelle. Et que la couleur de ses cheveux, parce que les sourcils doivent être... A priori se rapprocher de la couleur de la racine des cheveux. Mais quand on est brune, moi si je mets la couleur de ma racine de cheveux, c'est quasiment noir. C'est pas possible, ça me fait des barres noires sur le front, ça va pas du tout. Donc ça vaut le coup de... De prendre un peu plus clair quand on est brune, et quand on est blonde, de prendre un ton plus foncé. Pour leur redonner de la présence et de redonner de la présence au regard. Alors, donc, je fais des petits traits. Et je les maquille pas de la même façon tous les deux. Parce que, comme on dit, they are sisters, not twins. Et donc, ils sont pas du tout... Vous voyez, déjà, le droit est naturellement... En fait, le droit est parfait, en fait. Il est naturellement plus fourni. Il a pas d'épilles. Bon, sur les pilles, je m'en fous un peu. Mais l'autre a la tête complètement clairsemée. L'arc est moins bien marqué. Donc, le droit a vraiment une forme parfaite. Donc, je vais juste l'intensifier. Je vais pas vraiment corriger sa forme. En revanche, comme je sais qu'il est trop court... C'est Joël Daven qui m'avait dit qu'il était trop court un jour. C'était tellement drôle. Il me l'avait dit. Ok, excuse-moi, il faut que je te maquille le sourcil droit. Il est trop court. Donc là, j'en mets assez peu. Parce que l'idée, c'est pas de... L'idée, c'est d'avoir un résultat à peu près symétrique. C'est pas de faire la même chose des deux côtés. Enfin, si les deux côtés sont déjà symétriques chez vous, très bien, faites la même chose des deux côtés. Mais mon Dieu, je ne sais pas du tout si je suis claire. Mais quand c'est pas symétrique, le but, c'est de rattraper la symétrie. Donc, ce qui compte, c'est le résultat final. Donc, tenez-vous-en à ça pour vous maquiller. Donc ici, je maquille la tête. Alors que de l'autre côté, pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Sinon, ça fait... J'ai pas du tout besoin de maquiller la tête ici, vous voyez. Sinon, ça va faire vlam, vlam, vlam. Sourcil à l'américaine, trop marqué, bizarre. Et je maquille la tête. Donc, pour l'instant, c'est très moche. Donc, ça me fait penser à l'une d'entre vous qui disait que quand elle se maquillait au crayon, on voyait les traits de crayon. Bah oui, mais au début, c'est normal. Mais c'est pour ça qu'il y a une brosse de l'autre côté du truc. Ça sert à ça. Alors, moi, j'en prends une autre. Après, quand je l'emmène avec moi, j'utilise celle du truc. Mais j'en prends une autre que je trouve plus... Je préfère ce genre de forme de brosse. Un peu bombée comme ça. Alors que l'autre, elle est droite. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on brosse pour rendre les choses plus naturelles. En fait, on estompe avec la brosse. C'est le 217 du sourcil, la brosse. Le goupillon, quoi. Et là, on estompe. Et vous voyez, tout de suite, la tête fait beaucoup plus naturelle. On a plus cet effet bon. Là, c'est un peu rouge parce que je brosse. Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Je regarde, je vois qu'il en manque un peu ici. Ouais, le gauche est clairement... Il est mal foutu, quoi. Donc, j'en remets un peu parce que j'aime bien qu'il soit assez arqué. Hop. Et je vais en remettre un peu par ici. Mais pas trop jusqu'au... Je ne vais pas en mettre jusqu'au bout de la tête. Donc, elle va rester plus clairsemée que l'autre. C'est un petit peu, mais pas trop. Elle va rester plus clairsemée que l'autre. Mais c'est ça ou avoir un truc pas du tout naturel. Justement, le fameux sourcil carré. Moi, ce n'est pas du tout ce que je veux, quoi. Donc, tant pis. Ce ne sera pas asymétrique. Mais il vaut mieux ça plutôt que d'avoir un truc totalement, totalement anti-naturel. Voilà, c'est tout. Donc, oui, je suis désolée. C'est un peu simple. Ce n'est pas un tuto sourcil avec 40 produits et qui dure 1000 ans. Alors après, vous pouvez, si vous voulez mettre un gel, si vous voulez des sourcils complètement... Il y a des gens qui ont des sourcils hyper exubérants. Donc, vous pouvez... Attendez, je vais vous remonter ça parce que ce n'est quand même pas du tout, du tout agréable. Vous pouvez mettre un gel pour les tenir. Mais sinon, moi, les miens, ils tiennent... Ils sont aussi raides que mes cheveux et que tout ça. Donc, ils tiennent en place en général. Quand je mets un gel, je mets le Gimme Brow qui est je ne sais pas où. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Si, on va peut-être réussir à l'attraper. Il est tout petit, donc il n'est pas facile à attraper. Voilà, j'aime bien le Gimme Brow de Benefit. On sent dans quel sens. Voilà. Donc, on peut en mettre un petit peu dedans si on veut plus de texture et leur donner encore plus de présence. Moi, je trouve que ça fait un peu trop comme j'ai quand même des sourcils naturellement présents déjà. Donc, j'ai plutôt tendance à mettre soit ça, soit ça, mais pas les deux ensemble. Voilà les filles et les garçons. Ça, c'est une vidéo pour les garçons aussi. J'aime bien. Ça me fait plaisir quand les garçons sont aussi concernés. Et mon rouge à lèvres, vous allez me demander ce que c'est. C'est un Chanel. C'est le 07 Chalice. There. Voilà. Bon, ben voilà. Je pense que c'est tout. C'est bien, ça fait une vidéo courte pour une fois. Je suis contente. Bon, ben voilà. Dites-moi si ça vous est utile, ce que vous faites pour vos sourcils, tout ça. Vous savez, les sourcils, c'est quand même ma grande passion. Je veux dire, c'est le... Un visage sans sourcil, il n'a plus de structure, il n'a plus d'architecture, il a... Ça donne de l'intensité au regard et ça donne de l'intensité au visage lui-même, quoi. C'est... Enfin, on voit bien, moi, quand il m'est arrivé de maquiller les sourcils de filles qui en avaient très peu ou très clairs ou très clairsemés, mais ça change tellement tout, quoi. C'est fabuleux, quoi. Enfin, je vous dis, moi, c'est ma grande passion. Franchement, si vous ne vous maquillez pas les sourcils et qu'ils sont un peu moyens, essayez, vous verrez, ça change le visage, quoi. Voilà, je m'arrête là parce que sinon, je peux parler des sourcils pendant des heures. Je suis absolument dithyrambique sur le sujet. A bientôt, les filles et les garçons. Ciao.